TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le sens en beaucoup plus détail J'ai une probabilité uniforme, je m'explique Lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité Lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité On dit qu'il y a une équiprobabilité entre ces événements élémentaires Ou bien on dit que tout simplement on a une équiprobabilité entre ces événements élémentaires Donc une probabilité uniforme Si tous les événements élémentaires ont la même probabilité Alors on dit qu'on a une équiprobabilité D'accord, maintenant donc une probabilité est dite uniforme Si tous les éléments élémentaires ont la même probabilité C'est-à-dire qu'ils sont équiprobables Donc lorsque les événements élémentaires ont la même probabilité On dit qu'on a une équiprobabilité On dit qu'on a une équiprobabilité Donc entendez par équiprobabilité Tous les événements élémentaires qui composent l'univers ont la même probabilité On a la même probabilité On a la même chance de se réaliser Dans ce cas, on va parler de probabilité uniforme Donc une probabilité Une probabilité Une probabilité Et dite uniforme Et dite uniforme Si tous les événements Si tous les événements Si tous les événements élémentaires si tous les événements élémentaires sont équiprobables. Si tous les événements élémentaires sont équiprobables. Entendez par événement élémentaire, un événement formé par un seul élément, c'est-à-dire un singleton. Donc, dans ce cas, si tous les événements élémentaires ont la même probabilité, on parle d'équiprobabilité. Donc, probabilité uniforme. Lorsque les événements élémentaires ont la même probabilité, on dit qu'on a une équiprobabilité. Une probabilité est dite uniforme si tous les événements élémentaires sont équiprobables. D'accord. Maintenant, trois formules formules de probabilité formules de probabilité uniformes. Formule de probabilité uniforme. Là, on va voir la formule d'une probabilité uniforme. Pour définir la formule d'une probabilité uniforme, je vais considérer un univers oméga. A partir de cet univers oméga, on va essayer de définir la formule de la probabilité uniforme. D'accord. Je dis donc, soit oméga, un univers, un univers, est fait une probabilité définie dans cet univers. Dans cet univers. D'accord. Maintenant, je prends grand oméga égal, on a oméga 1, on a une virgule, oméga 2, petit oméga 2, oméga 3, trois points de suspension jusqu'à oméga M. Donc, soit oméga, un univers, et une probabilité définie dans cet univers oméga. Grand oméga est composé par les éléments suivants, petit oméga 1, oméga 2, oméga 3, jusqu'à oméga M. Donc, ce sont, donc, oméga 1 est un élément de l'univers jusqu'à oméga M. Bon. On suppose que, on suppose que on a une probabilité, on a une probabilité uniforme. On suppose qu'on a une probabilité uniforme. Je rappelle, on dit qu'on a une probabilité uniforme si tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Dans ce cas, on parle d'équipro-babilité. Ou bien, on dit que les événements sont équipro-bables. Donc, je suppose, on suppose qu'on a une probabilité uniforme. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la probabilité de l'oméga 1 est égale à la probabilité de l'oméga 2 est égale, trois formes считra, la probabilité de l'oméga N. C'est-à-dire, la probabilité de l'événement élémentaire Omega 1 est égal à la probabilité de l'événement élémentaire Omega 2 jusqu'à la probabilité de l'événement élémentaire Omega n. D'accord ? Parce que je suppose qu'il y a une probabilité, une forme. Tous les événements ont la même probabilité. Dans ce cas, Omega, grand Omega, l'univers, est formé par les éléments suivants, Omega 1, Omega 2, Omega 3 jusqu'à Omega n. Donc on peut dire que la probabilité de l'événement Omega, c'est-à-dire l'univers, sera égale à la probabilité de Omega 1 plus la probabilité de Omega 2 plus 3 points de formation, la probabilité de Omega n. Donc on aura la probabilité de Omega égale à la probabilité de Omega 1 plus la probabilité d'Omega 2 plus 3 points de formation jusqu'à la probabilité d'Omega n. Comme on a une aiguille probabilité, donc ceci nous indique tout simplement la probabilité d'Omega l'univers sera égale à la n multipliée par la probabilité de l'événement élémentaire 1. Parce que la probabilité d'Omega 1 égale à la probabilité d'Omega 2 est égale à la probabilité d'Omega n. Donc comme on a la probabilité d'Omega 1 plus la probabilité d'Omega 2 plus la probabilité d'Omega n, donc on aura n probabilité d'Omega n. Donc on peut dire que la probabilité de l'univers sera égale à la n multipliée par la probabilité d'Omega 1. Mais n'oublions pas que la probabilité d'Omega, c'est un événement certain, il est égale à 1. Comme il est égale à 1, ceci va nous donner n multipliée par la probabilité d'Omega 1 sera égale à 1. Conséquence, on dit tout simplement probabilité de l'événement élémentaire 1 sera égale à 1, le tout sur n. ça va égale à 1, le tout sur n. Ici, n sera cardinal d'Omega, ça va égale à 1 cardinal d'Omega. Donc ceci nous donne tout simplement probabilité de l'événement élémentaire 1 sera égale à 1 sur cardinal d'Omega. 1 sur cardinal d'Omega. Maintenant, comme Omega 1 est un événement élémentaire, dans ce cas, d'une manière générale, pour tout I, pour tout I, on peut dire probabilité de Omega I sera égale à tout simplement nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Sur nombre de cas possibles. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Pour calculer la probabilité d'un événement, que l'événement soit un événement élémentaire, ou non, la probabilité de l'événement A égale à nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Entendez par nombre de cas favorables le cardinal de l'événement A sur nombre de cas possibles le cardinal de l'univers. Donc, formule, formule de probabilité uniforme. Soit A, un événement. Cet événement peut être une partie de l'univers. Cet événement peut être un singleton. Donc, probabilité de l'événement A égale à nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Maintenant, si on explique nombre de cas favorables correspond avec le cardinal de l'événement. Nombre de cas possibles correspond avec le cardinal de l'univers. D'accord. Donc, voilà comment on utilise la formule de probabilité. On va illustrer notre propos avec un livre d'application. Vous pouvez suivre des colosénégal.com A école au Sénégal C'est facile, tu n'as gâte à toi.